Nous entrons maintenant dans une période de l'histoire et de la littérature française aux couleurs sombres, l'époque du baroque. Le début de cette période correspond en France avec la guerre de religion qui commence en 1562. Les tensions religieuses et politiques qui bouleversent cette époque se traduisent dans la littérature par une esthétique de l'illusion et du contraste. L'image montre en détail des ambassadeurs de Hans Holbein, un tableau daté de 1533 qui annonce les thèmes du baroque artistique et littéraire. Nous y voyons un globe terrestre représentant les nouvelles découvertes géographiques qui vont élargir l'horizon de l'Europe et mettre en discussion sa position centrale. À droite, un lutte avec une corde cassée est le symbole de la disharmonie politique et religieuse qui marque cette époque. Mais le détail le plus remarquable est le crâne allongé qui se trouve au premier plan. Il s'agit d'une anamorphose, c'est-à-dire d'une déformation optique, qui est visible seulement si l'observateur se déplace vers la droite. Le symbole du crâne sert à rappeler la fragilité de la vie humaine et la vanité des biens terrestres. Ainsi que nous le verrons, ces thèmes vont aussi traverser la poésie baroque. Le baroque fait donc suite à la Renaissance. Et pourtant, nous trouvons déjà à l'intérieur de l'esthétique renaissante les germes du baroque. C'est le maniérisme. Le terme vient de la locution italienne « bella maniera », c'est-à-dire « belle manière », qui désigne le style des peintres qui ne suivent pas l'imitation de la nature, mais leurs images antérieures. Les œuvres du Gréco, de Pontormand et du Parmesan sont des exemples remarquables de l'art maniériste. En France, l'art de la première de la seconde école de Fontainebleau est marqué par le maniérisme. À la cour, cette esthétique s'exprime dans le goût de la cour d'Henri III pour les balles masquées et pour les spectacles destinés à émerveiller par l'utilisation d'artifices et de machines. Le maniérisme poétique semble naître des derniers feux du néopéterchisme à la fin du XVIe siècle, mais le maniérisme et le baroque peuvent coexister chez certains auteurs. Ainsi, les essais de Montaigne peuvent être considérés maniéristes par leur virtuosité stylistique, mais baroques par les thèmes de l'inconstance de la mort. Chez Dubinier, nous remarquons des traits maniéristes dans l'hécatombe à l'Ian, mais toute la force expressive du baroque dans les tragiques. En général, nous pouvons distinguer dans le maniérisme quelques caractéristiques fondamentales. Il cherche avant tout à séduire le lecteur par l'ingéniosité et l'élégance. L'image y est décorative. Son discours est sceptique, car la réalité est opaque et la vérité reste voilée. Le maniérisme joue enfin avec l'apparence changeante de choses. Le mot baroque apparaît dans la langue française en 1531 pour traduire le terme portugais baroque, qui désigne une perle de forme irrégulière. Mais c'est seulement en 19e siècle que le baroque est pensé comme une catégorie esthétique. A la même époque, Théophile Gautier publie une étude appelée « Les grotesques » sur des pleuettes oubliées comme Théophile de Viau, Tristan Hermite et Saint-Amand. En Europe, nous pouvons dater la naissance du baroque entre les années 1570 et 1580, à la suite de conciles de Trent qui précisent le programme de la contre-reforme. Après le concil, l'ornement devient une arme qui sert à persuader les âmes pour les ramener dans le droit chemin catholique. Un autre événement qui influe sur la pensée de cette période sont les grandes découvertes géographiques qui déplacent l'horizon du monde et les théories astronomiques de Copernic, Galilée et Kepler qui mettent en discussion la position centrale de la Terre dans l'univers. Ainsi, l'on passe d'une conception harmonieuse et ordonnée de l'univers à celle du monde en perpétuelle mutation. Nous pouvons résumer ce courant en quelques points. Contrairement au maniérisme, le baroque veut persuader et émouvoir les lecteurs par la force des figures de rhétorique et par une esthétique du pathétique de l'horreur. L'image y est fonctionnelle. Il se montre comme un discours de vérité et comme l'expression d'une vision du monde spécifique. Enfin, il édifie des structures monumentales au moyen de l'hyperbole. Par la suite, nous allons surtout employer le terme de baroque, mais il faudra toujours garder à l'esprit que séduit-ci englobe aussi souvent des caractéristiques du maniérisme. L'inconstance et la métamorphose Agrippa de Bigné naît en 1552 en s'entonge d'une famille calviniste. Son enfance est marquée par un événement traumatisant. En 1560, il assiste à Amboise au spectacle effrayant des têtes décapitées des chefs huguenots. Son père l'incite à l'engagement militaire et à l'avant-géance. De 1562 à 1564, il étudie auprès du célèbre humaniste Mathieu Berroalde et se lit d'amitié avec le fils de celui-ci, François Berroalde de Verville, auteur de romans ésotériques. Adolescent, il s'installe le seul à Lyon, où il est hébergé par le magicien Loïd Arza, qui l'initie aux disciplines occultes qui font floresse à cette époque. En 1568, il prend les armes dans le camp de protestants et participe à divers sièges et combats. Son engagement militaire se poursuit jusqu'en 1615. En 1571, il rencontre Diane Salviati, nièce de Cassandre Salviati, c'est-à-dire la Cassandre chantée par Ronsard. Cet amour est réciproque, mais le père rompera le fiançaille à cause de la confession protestante du poète. D'Aubigné consacrera à cet amour malheureux les poèmes du printemps. Les poètes se mouriront deux fois avec Suzanne de Lézé et René de Mouramaki. En août 1572, Agrippa d'Aubigné est à Paris pour assister au mariage d'Henri de Navarre et Marguerite de Valois. Il échappe par pur hasard au massacre de la Saint-Barthélemy. Une forte amitié lie le poète et Henri de Navarre, qui le nomment son écuyer. Pourtant, de nombreux désaccords opposent les deux hommes. D'Aubigné reproche au roi ses conversions au catholicisme, et le roi lui reproche à son tour son intransigeance. Blessé à la bataille de Casteljalou, D'Aubigné commence la composition des Tragiques, poème épique sur les guerres de religion, qui sera publié de manière anonyme et clandestine en 1616. Le même sujet se trouve également au cœur de l'Histoire universelle, œuvre en prose où D'Aubigné essaie de faire un récit lucide et objectif des guerres de religion. L'écriture de D'Aubigné montre son côté burlesque et satirique dans Les Aventures du Baron de Feneste, un dialogue entre un gentilhomme et un aventurier Gascogne. En 1620, Louis XIII poursuit les protestants, et D'Aubigné décide alors de se réfugier à Genève où il réalise des fortifications et organise une coalition protestante à l'échelante européenne. Ces dernières années sont assombries par la défaite du parti protestant et par l'abjuration de son propre fils, Constant. Agrippa D'Aubigné, le poète soldat, meurt en 1630. La composition de Printemps commence en 1571, après la rencontre de D'Aubigné avec Diane Salviati. D'abord, le père de la jeune dame approuve le mariage, mais les fiançailles sont ensuite rompues sur le différent de la religion. Le poète n'oubliera pas cet amour et continuera à travailler au recueil jusqu'en 1622, suivant les données que nous fournissent les manuscrits. Le recueil ne fut jamais publié du vivant du poète. Conservé par deux manuscrits, il n'est publié qu'à la fin du XIXe siècle. Ainsi que l'a remarqué la spécialiste du XVIe siècle, Gisèle Mathieu Castellani, le printemps est un exemple de neopétarchisme noir. Les thèmes pétarchistes et néoplatoniciens de la Pléiade sont en effet altérés et radicalisés par D'Aubigné. Ainsi, le motif de cœur blessé que nous trouvons déjà chez les poètes de l'école de Lyon ou de la Pléiade perd son caractère métaphorique pour acquérir dans le printemps une précision réaliste et macabre. L'amour malheureux pour la dame n'entraîne pas seulement une affliction psychologique, mais une véritable souffrance physique proche du martyr. Le printemps est divisé en trois parties, l'hécatombe à Diane, l'estance et l'ésode. Le noyau de recueil est représenté par l'hécatombe à Diane, un canzonnière qui comporte sans sonner. Le terme hécatombe signifie le sacrifice religieux de Saint-Boeh de la Grèce antique. La dame aimée est identifiée avec la dèze Diane sous son apparence la plus terrible et cruelle, et le poète à son tour est identifié avec la victime du sacrifice. Les sens et l'ésode témoignent parfois d'un sentiment plus apaisé, par exemple par l'allégorie du jardin amoureux. Mais en général, nous y retrouvons les thèmes de la cruauté d'amour, de la dame homicide, de la souffrance de l'amant. Les sonnets sans que nous pouvons lire ici est le dernier de l'hécatombe. Nous y voyons le spectacle baroque de l'exposition de chœurs sanglants du poète au tribunal d'amour. Le chœur saigne sur Diane. Cette image étrange et macabre repose sur une croyance de la Renaissance, selon laquelle le sang miraculeusement versé par un mort vient désigner le coupable. Ainsi, Diane est publiquement dénoncée comme la mortrière du poète. Les armes du crime sont désignées dans les derniers tercés. Il s'agit des brandons de Vénus et des flèches de l'amour, qui proviennent des yeux de la lame. Les motifs des flèches, typiques du dolce style nouveau et du pétarchisme, renvoient au moment du coup de foudre qui se trouve au début du canzonnière, comme a marqué le caractère éternel et circulaire de la passion amoureuse. Les tragiques sont un poème épique et satirique qui comporte plus de 9000 alexandrins disposés en sept livres. La composition de cette œuvre commence en 1571, lorsque Dobinier est blessé à la bataille de Casteljolot. Fiévreux, le poète dicte les premiers vers des tragiques. L'œuvre n'est publiée qu'en 1616, sous un pseudonyme et de manière clandestine. Proche du pamphlet, ce poème épique attaque les catholiques. Le poète y décrit les violences et les horreurs de guerre de religion d'une manière très réaliste. Le dernier livre est consacré au jugement dernier, où les catholiques seront amenés et les martyrs protestants accéderont au royaume de cieux. Dans les tragiques, Dobinier choisit de ne pas employer le langage du mythe, qui ne s'adapte pas à dire des vérités chrétiennes, mais il emploie un langage allégorique où tout est signe. Le poète est un prophète. Les tragiques sont divisées en sept livres. La chambre dorée, c'est-à-dire la chambre de justice du Parlement, où nous trouvons la critique de la justice corrompue. Les feux, qui évoquent les persécutions et les supplices des protestants. Les fers, qui chantent les actions héroïques des protestants pendant la guerre de religion. Les vingences, sur le châtiment que Dieu inflige aux catholiques sur terre. Le jugement, où le poète prédit la damnation des catholiques et la béatitude des protestants. L'exode des jugements présentés ici montre avec clarté l'emploi de la métaphore baroque par Agrippa Dobinier. Dans les premiers vers, l'accent est placé sur l'idée de la régénération de la nature. Tout renaît de sa propre mort. Pour démontrer ce fait, le poète choisit la métaphore de l'alchimie. L'alchimie est une discipline antique et très diffusée à la Renaissance, qui se fonde sur l'idée que l'on peut obtenir l'or à partir des matériaux les plus grossiers. Il existe aussi une autre école alchimique, celle de Paracels, qui vise à obtenir des médicaments à partir de végétaux. L'or de l'alchimiste s'accomplit dans tous les cas, dans un vase et sous l'action d'un feu bien réglé. Ici, Dobinier semble plutôt faire référence à l'école de Paracels. Il décrit alors le processus alchimique qui fait revivre les plantes et les fleurs de leur propre cendre. La transmutation alchimique est le modèle métaphorique de la résurrection des corps. En effet, les martyrs protestants vont renaître de leur propre cendre, et désormais purifiés, ils vont accéder au royaume des cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada